Voici quelques petits rappels sur les nombres entiers. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre et utiliser la valeur des chiffres dans un nombre entier. Pour écrire n'importe quel nombre, tu disposes de 10 chiffres. Tu les connais très bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour compter, notre système se base sur le principe de paquet de 10. C'est pourquoi nous parlons d'un système décimal. Le préfixe « dessi » qui vient du latin signifie dixième. La place de chaque chiffre dans un nombre est importante, car c'est elle qui indique sa valeur de la droite vers la gauche, unités, dizaines, centaines. Notre système de numération est donc aussi de position. Pour t'aider à retrouver la valeur des chiffres composant un nombre, tu peux construire un tableau de numération. Mais à ton niveau, savoir l'utiliser mentalement, c'est encore mieux. Voici un exemple pour mieux comprendre. En plaçant le nombre 1985 dans le tableau, tu peux facilement lire que ce nombre se décompose en un millier, neuf centaines, huit dizaines et cinq unités. Mais ce n'est qu'une façon parmi d'autres de le décomposer. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. Grâce au tableau de numération, tu peux vite lire que le chiffre des centaines est huit. Et voici une deuxième question. Place à la réponse. Ici, il fallait bien lire la question. On te demandait le nombre de centaines, c'est-à-dire combien de centaines en tout compose ce nombre. Il y en a donc deux cent cinq. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Et voilà. T'es. T'es.